Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle d'une démarche qui s'est perdue avec l'arrivée de la photographie numérique. L'importance d'imprimer ses photos sur papier. Aujourd'hui avec le numérique, les photos on les regarde sur l'écran de son téléphone, de sa tablette ou l'écran d'un ordinateur. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui fait imprimer ses photos. Pourtant, lorsqu'on fait de la photographie à un niveau avancé, lorsqu'on fait de la photographie avec une démarche artistique, c'est ultra important d'imprimer ses photos. Une photo sur un écran, ce n'est pas un objet définitif, c'est des données qui sont interprétées par une machine. On n'a pas une image dans les mains, on a un appareil qui interprète des données. Et là, vous allez dire que je joue ces mots en parlant comme ça et que ça peut paraître un petit peu puriste comme disco. Mais là, je veux en venir, c'est que lorsqu'on montre des photos sur un écran à d'autres personnes, si quelqu'un dit « il me semble que la photo est un peu sombre », qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir l'application de traitement d'images et on va augmenter l'exposition de la photo. Uniquement parce que quelqu'un a suggéré que la photo était peut-être un peu sombre. Ou quelqu'un va dire « il me semble que ce serait plus beau en noir et blanc ». Et là, hop, on va mettre la photo en noir et blanc. Et ça, ça fait que le photographe n'assume pas l'image qu'il présente aux gens. Il suffit que quelqu'un fasse une suggestion pour que le photographe modifie la photo illico presto pour satisfaire la suggestion qui a été faite. Le photographe n'assume pas sa photo. Donc, je vous invite à pousser la démarche photographique un peu plus loin et d'imprimer vos photos. Là, vous allez voir que lorsque vous arrivez le temps d'imprimer vos photos, vous allez regarder votre photo et vous allez la questionner. Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux que ma photo soit finale? Parce qu'une fois que la photo est sur papier, vous voyez, cette photo-là, c'est un objet dans mes mains. OK? La photo devient une entité en soi. Et je ne peux plus la modifier cette photo-là. Donc, lorsque je la présente aux gens, je dois assumer les choix artistiques que j'ai fait lorsque j'ai travaillé mon image. Et ça, c'est super important pour vous faire évoluer en tant que photographe. Assumer son image. Donc, écoutez, moi, je vous lance comme défi d'imprimer un petit portfolio. OK? Trouvez-vous des photos que vous allez réunir autour d'un thème, disons une douzaine de photos. Et là, prenez le temps de bien regarder vos photos. Regardez-les chacune, chacune, une après l'autre. Est-ce que je veux vraiment que cette photo-là soit comme ça? En vous disant qu'une fois qu'elle va être imprimée, vous ne pouvez plus revenir sur votre décision. Et là, pour imprimer les photos, écoutez, pas besoin d'aller dans un laboratoire professionnel, vous allez payer une fortune. Vous pouvez tout simplement les faire imprimer chez Jean Coutu ou chez Lozo. OK? Bon, ce sont des laboratoires qui ont des services de ce niveau grand public, mais les photos qu'ils produisent sont quand même de très bonne qualité. Et c'est suffisant pour vous initier à la démarche d'imprimer des photos sur papier, de choisir des photos, de les réunir autour d'un thème et de penser au fait que la photo va être sur papier, de quoi elle va avoir l'air sur papier. Et une fois qu'elle va être imprimée, bien, ma photo, c'est un objet définitif et il faut que j'assure mon image. L'autre problème qu'on a lorsqu'on présente les photos sur un écran, c'est que la qualité de la photo va aussi dépendre de la qualité de l'écran sur laquelle la personne regarde la photo. Donc, une personne qui regarde la photo sur un écran de mauvaise qualité, bien, il va trouver que la photo est moins belle que la personne qui regarde la même photo sur un écran haut de gamme. Aussi, c'est pas tout le monde dont l'écran est calibré. Donc, il y a quelqu'un qui regarde la photo sur un écran qui est pas calibré, les couleurs qu'il va voir sur son écran, ça sera pas les couleurs que le photographe va avoir donné à son image. Et la dernière chose qu'un écran ne donne pas, et ça, là, c'est tellement important quand on fait de la photographie, c'est la texture que le papier apporte à l'image. Quand on faisait de la photographie argentique, principalement en noir et blanc, on avait une gamme de papiers incroyables par lesquels on pouvait choisir. Des papiers fibres, des papiers à support de résine, des papiers à tonalité chaude, de tonalité froide, de tonalité neutre. On avait une gamme de papiers incroyables. Et lorsqu'on préparait un portfolio, bien, la démarche créative allait jusqu'à choisir le type de papier qui était pour le mieux rendre la photo. Parce que vous voyez une photo qui est imprimée sur un papier résine dont la surface est très lisse et glacée, l'image aura pas du tout la même rendue que si elle est imprimée sur un papier fibre dont la surface est texturée. Donc, si vous voulez vous lancer dans cette aventure-là de la texture du papier, bien, vous allez devoir soit trouver un laboratoire qui a des services professionnels, comme le laboratoire Evtoma, et je ne suis pas payé pour en parler, j'en parle parce que c'est un excellent laboratoire, ou vous allez devoir vous procurer une imprimante pour la photo. Et là, vous allez avoir accès à une gamme de papiers incroyables. Je pense entre autres aux papiers allemands Animmel ou les papiers Ilford. OK? Et là, si vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, bien, là, vous allez regarder la texture du papier, vous allez vous demander est-ce que cette texture-là du papier va donner à mon image le rendu que je veux avoir. Vous voyez? Cette photo-là va être imprimée sur un papier fibre dont la surface ressemble vraiment à un morceau de carton. Et cette photo-là, soit la regarde, on a l'impression de regarder une toile. Quand j'ai travaillé ma photo, bien, j'ai travaillé ma photo pour lui donner le genre de contraste qu'on a sur une toile. J'ai rajouté de la texture dans mon image, j'ai rajouté des égratignures, des tâches. J'ai travaillé ma photo pour qu'elle ait le visuel d'une toile et je l'ai imprimé sur un papier fibre qui a la texture d'une toile. Et lorsqu'on regarde cette image-là, c'est à s'y méprendre, on croit voir une peinture. À l'inverse, ici, un portrait, écoutez, je voulais que le portrait soit comme, regardez, je voulais que lorsqu'on regarde le portrait, qu'on ait l'impression de se regarder dans le miroir. Alors, j'ai choisi un papier à support résine dont la surface est perlée et excessivement lisse. Et quand on regarde le portrait, bien, on a l'impression de regarder la personne dans un miroir. OK? Donc, le choix du papier a un impact sur le rendu de votre photo. J'espère vous avoir donné le goût de vous lancer dans l'impression des photos. Vous allez voir, lorsque vous allez voir vos photos imprimées avec une imprimante de bonne qualité, en grand format, comme ça, c'est complètement différent de regarder la photo sur un écran. Donc, voilà, c'était mon petit speech pour la pertinence d'imprimer ces photos. Si vous avez des questions concernant l'impression, concernant les types de papier, concernant la calibration de l'écran, parce que j'en ai mentionné tout à l'heure au début, j'ai parlé des écrans calibrés. Si vous avez des questions à propos de tout le processus d'impression, écrivez-moi, soit par ma page Facebook Georges Paquin Photo, ou soit via mon site web et moi, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Alors, voilà, à la prochaine.